Mes amis, bien le bonjour. L'apostasie, les apostas, c'est un mot, c'est une définition qui me laisse sur ma faim. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un me dit je suis un apostat, j'ai face à moi une personne qui se définit par ce qu'elle était. Or en général, les gens se définissent par ce qu'ils sont. Donc ça me dit que cette personne était à une époque de sa vie, se disait musulmane, et puis aujourd'hui elle dit qu'elle ne l'est plus. Mais elle ne me dit pas, est-ce que cette personne par exemple s'est convertie à une autre religion ? Est-ce que c'est une personne qui a été par exemple vers l'une des branches du christianisme ? Est-ce que c'est une personne qui tout simplement a quitté complètement toute forme de religion et a évacué même le concept des fois de Dieu et tout ça, de sa vie ? Je ne sais pas, donc ça me laisse sur ma faim. Ça c'est déjà le premier problème qu'on a avec ce mot. Bon, le deuxième problème c'est que c'est un mot tellement chargé sur le plan historique, sur le plan politique, qu'on a vraiment du mal à l'utiliser sur une autre personne, combien même cette personne se définirait par ce mot-là. C'est-à-dire qu'en clair, à une époque, c'était une étiquette qui était placée sur des gens qui étaient tout simplement des opposants politiques. Dans les divers régimes arabo-musulmans qui ont émaillé les générations, les générations islamiques au travers de l'histoire, eh bien il y a eu des régimes barbares qui, lorsque des musulmans montraient une opposition de type politique ou idéologique ou autre, eh bien ils étaient qualifiés d'apostats, ce qui permettait effectivement immédiatement de les soumettre à, très souvent, à la mort. Souvent, c'était condamné à mort. Donc, jusqu'à maintenant, moi personnellement, j'ai beaucoup de sensibilité par rapport à ce mot. C'est-à-dire que même lorsque quelqu'un utilise ce mot sur lui-même, en se disant « je suis apostat », ok, il a le droit de l'utiliser sur lui-même, mais si vous me demandez, je ne vais pas vous répéter la même chose. Je ne vais pas vous dire que oui, j'ai entendu que c'est un apostat. Je vous dirai, je ne sais pas, compte à moi, oui, il l'a dit lui-même, mais voilà, il a le droit de dire ce qu'il veut, mais moi, je ne le définirai pas avec cette éthique. Au fond, j'ai encore un autre problème avec cette histoire d'apostasie, je vais vous raconter. C'est-à-dire que, si vous regardez l'islam, et peut-être cette définition, on peut l'étendre à d'autres religions en réalité, et pas seulement l'islam, mais parlons d'islam, parce qu'on est sur un canal d'islam, eh bien, il y a plusieurs types d'islam. L'islam le plus dominant que nous voyons dans notre société, c'est un islam collectif, c'est un islam culturel, un islam de groupe. Donc, les gens naissent, ouvrent les yeux, et puis ils sont dans une société qui vit un certain nombre de pratiques qui divergent, qui divergent en fait. Si vous regardez, je ne sais pas, vous allez au Maroc, en Algérie, en Tunisie, puis vous remontez jusqu'à la Turquie ou jusqu'en Ouzbékistan, vous allez avoir des pratiques sociétales assez différentes d'un pays à l'autre, mais elles sont toutes définies comme étant de l'islam. Et ça, c'est de l'islam, tout simplement, d'appartenance, c'est de l'islam de société. Il a généralement très peu de spiritualité dedans. Et puis, quand quelqu'un, à un moment donné, va s'éveiller à cette problématique, va se dire, « Oh, mais finalement, moi, je vis dans cet islam sociétal, il ne va pas penser sociétal, il va dire islam, tout court. » Et puis, au fond, au fond, je ne suis pas d'accord avec ces pratiques-là, je ne m'identifie pas à ces pratiques, je n'en fais pas partie, mon cœur n'a jamais été là-dedans, peut-être. Eh bien, il va commencer à se définir comme apostas, alors qu'en réalité, on n'est pas du tout dans une logique d'apostasie. D'accord ? C'est juste quelqu'un qui a drifté, comme on dit, c'est quelqu'un qui a divergé par rapport à sa culture. Ça peut arriver même des fois, la divergence culturelle peut arriver même au sein d'un couple. Vous savez, beaucoup de couples éclatent parce que, tout simplement, il y a une divergence, ils grandissent différemment. Parce qu'un des trucs importants dans un couple, c'est grandir de la même manière. C'est que chaque année qui vient chez l'un et chez l'autre, qui apporte son lot d'expériences de vie, de maturité et tout ça, eh bien, poussent les deux personnes, les deux éléments du couple, les poussent dans la même direction. Mais malheureusement, des fois, on peut avoir des gens qui vont grandir différemment, où chacun va prendre une direction. Et au bout de dix ans, ils sont tellement éloignés, ce ne sont plus réellement les personnes qui se sont rencontrées il y a dix ans. Et puis, s'ils devaient se rencontrer aujourd'hui, ils ne seraient jamais sortis ensemble. Et donc là, on a une divergence. Donc cette divergence qui peut arriver au sein d'un couple, mais peut arriver au sein d'amitié. Des fois, on voit des gens, puis à un moment donné, on ne les voit plus. Puis on réalise, des fois, ça fait cinq ans, dix ans qu'on n'a pas parlé à un tel, tout simplement parce qu'on n'a plus d'intérêt commun, parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, sans généralement se détester ou autre. C'est juste en drift, où on est emporté par le flot de la vie dans des directions différentes. De la même manière, ça peut arriver à une personne face à une société. La société va dans une direction, la personne culturellement, philosophiquement, au niveau de sa sensibilité et tout, part dans une autre direction, puis elle dit, bon, je suis apostat. Mais l'apostat réel, pour être honnête avec vous, j'ai vraiment du mal à y croire. C'est-à-dire que tout dépend de la définition du point de départ, en vérité. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit, je suis apostat, moi, ma question réelle, c'est, est-ce qu'au moment où il ne l'était pas, est-ce qu'il a vu des miracles arriver dans sa vie ? Est-ce qu'il a senti une présence ? Est-ce qu'il a vu Dieu œuvrer dans sa vie ? Est-ce qu'il a vu un travail ? Est-ce qu'il a vu des choses qui ont changé ? Est-ce qu'il a fait des prières qui ont été exaucées ? Est-ce qu'il a vu, il a senti dans sa chair, dans sa vie de tous les jours, des forces, des forces bienveillantes qui ont agi pour lui à son profit ? Est-ce que c'est quelque chose qui était arrivé ? Ou bien, parce que si ça est arrivé, et qu'il l'a vécu dans sa chair, et qu'il l'a vu, il ne peut pas après faire demi-tour et dire, finalement, je n'ai pas vu. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. On ne peut pas un voir. Une fois qu'on voit quelque chose, on ne peut plus, qu'on en fait l'expérience réelle dans sa vie, dans sa chair, on ne peut plus réellement lui tourner le dos et dire, non, finalement, j'ai eu l'impression. Ça, ça n'existe pas. Donc, en général, quand je creuse avec des personnes qui disent, moi, je suis un apostat, j'ai vu des femmes et des hommes, et je creuse un petit peu avec eux, très gentiment, je les laisse me dire ce qu'ils ont envie de dire, eh bien, je constate très souvent que le point de départ, c'est-à-dire même à l'époque où ils se définissaient comme non-apostats, où ils se définissaient, par exemple, comme étant dans la religion islamique, eh bien, ils étaient finalement dans une forme de culture islamique plus qu'autre chose. Aujourd'hui, avec l'islam tel qu'il est vécu sur le plan sociétal, eh bien, il faut s'attendre à de plus en plus de déclarations d'apostasie, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de raisons, si je regarde un peu statistiquement, je sais que ces vidéos que je fais ne vont jamais couvrir tous les cas individuels et personnels, mais je vous parle un petit peu du constat que j'ai fait après des années et des années de communication avec beaucoup de gens, c'est qu'il y a un problème avec le monde moderne, c'est-à-dire que le monde moderne valorise l'individualisme. Les gens ont envie, chaque personne a envie d'avoir un destin individualisé, d'avoir un chemin pour elles, un chemin personnel. Et on regarde dans les sociétés, si on va dans le cas extrême, si on regarde dans les sociétés occidentales, et je ne dis pas que c'est bien, moi, je pense qu'il faut toujours un équilibre. Je suis toujours pour le positionnement nuancé dans tout, c'est très important. Les forces, c'est écrit, je crois que c'est écrit, c'était le rabbi Shimon Bar Yochai, le juif, qui a dit dans la Kabbalah que les forces déséquilibrées seront envalées par le vide, seront détruites. Le déséquilibre, et vous regardez autour de vous, ça se vérifie, ça se vérifie, vous voyez le déséquilibre, dès qu'une force, une société, ou une personne, ou un groupe de gens partent dans le déséquilibre par rapport aux forces qu'il y a dans l'humain, qu'il y a dans l'univers, eh bien, ils sont envalés dans le vide, ils disparaissent, ils sont détruits. Alors parfois, ils se détruisent, le vide est en train de les avaler, le trou noir est en train de les attirer vers lui, et ils ne le réalisent pas. Parfois, ils y partent en fanfare, sans le voir. Il faut toujours avoir un équilibre. Je ne suis pas d'accord avec le collectivisme qu'on voit dans les pays arabo-musulmans. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que c'est un collectivisme extrême, c'est un collectivisme pesant, qui ne laisse pas des fois l'individu fleurir, l'individu se réaliser son plein potentiel, il est toujours enfermé un petit peu par ce carcan social. Mais en même temps, je ne suis pas d'accord avec la manière occidentale dont l'individualité extrême, exacerbée est vécue, au point où, comme le disait Margaret Thatcher, elle disait qu'il n'y a pas une chose qu'on appelle la société. La société n'existe pas, on n'a que des individus. Et on le vérifie chaque jour ici, au Royaume-Uni par exemple, il y a deux semaines, j'étais avec ma fille dans un parc, elle courait, elle était à 30 mètres de moi. Elle est tombée, elle s'est vraiment ramassée la peau, vraiment, elle s'est ramassée, la face en premier. Il y avait deux jeunes filles qui étaient assises dans un banc à 20,50 d'elles. Je vous assure qu'elles n'ont pas bougé le petit doigt, d'accord ? Elles n'ont pas, elles ont continué à discuter. C'était no event pour elles, un enfant de 5 ans qui se ramasse, qui crie et qui pleure. J'ai couru, j'ai pris ma fille, je l'ai ramené à la maison, je l'ai soigné et tout ça. Ça, dans un pays musulman, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas à un enfant qui se casse la gueule, ou bien même un enfant qui fait un truc dangereux ou autre, il y a toujours un adulte qui va venir lui parler, il y a toujours des choses comme ça, d'accord ? Je ne vais pas critiquer les sociétés musulmanes sur cette manière collective de vivre, parce qu'elle a du bien en elle. Je vous parle de choses personnelles. En 2011, ma tante est morte, elle est décédée en Algérie, elle vit en Suisse normalement, elle était partie en Algérie, et puis elle est morte. et dans la panique, mon père est sorti de la maison, il est sorti de la maison, il s'est mis devant la porte, il a rencontré son voisin. Le voisin est venu vers lui, ça va, tu vas bien ? Il lui a dit, tu sais, ma belle soeur, je t'en avais parlé hier, oui, elle est décédée. Quand ? Maintenant ? D'accord, ne t'inquiète pas, je vais parler aux voisins, on s'occupe de tout. Ils ont tout fait. Dans les heures qui viennent, tout était fait. Toutes les funéras étaient organisées. Les chapiteaux, le couscous, les tapis par terre, les chaises, l'éclairage, l'état civil, tout était pris en charge par le voisin. Il y a ça, il y a cette force dans la société. Et quand il t'arrive un deuil, il t'arrive un problème dans la vie et que tu es entouré, eh bien ces humains vont te porter, tu sens une énergie humaine qui vient te porter, qui te facilite les choses. Tu n'es pas dans ton deuil, tu n'es pas dans ton désastre et tu es seul et tu n'as personne à qui parler et tu te retrouves à appeler à SOS Amitié. Ce n'est pas ça, il n'y a pas de SOS Amitié dans les pays musulmans parce que justement les gens n'en ont pas besoin. La société est là. Donc ça, c'est bien, c'est bien et j'admire dans la société musulmane. Néanmoins, j'aimerais qu'il y ait un équilibre, j'aimerais qu'il y ait un équilibre entre les deux parce que le problème, c'est que si on revient au sujet de l'apostasie et pourquoi je parlais de tout ça, c'est que l'islam qui est vécu sous une forme collective donne l'impression à beaucoup de monde qu'ils n'ont pas de destin, qu'ils n'ont pas de message qui est individualisé là-dedans. Il n'y a pas de chemin individualisé. Il n'y a qu'un seul chemin qui est celui du groupe. Si tu n'es pas d'accord avec l'expression du groupe, comment le groupe vit sa religion ou vit sa spiritualité, eh bien, tu te sens exclu et puis à force, il y a des gens qui se disent « Ce n'est pas pour moi ça, donc je suis un apostable, ils quittent tout. » D'accord ? Alors que si vous regardez dans le Coran, je vais vous montrer juste par exemple un ou deux versets que j'ai ramenés. Si vous regardez dans le Coran, eh bien, chaque chose, en islam, en réalité, chaque chose, même une pierre, même un bout de bois, eh bien, cette chose-là a été créée et puis elle a un destin. Elle a un destin, elle a une raison d'être, elle a une voie, très déterminée et elle est déterminée pour elle, pour elle-même, de manière individuelle, pas de manière collective. Je vous donne un exemple, le verset 20, c'est quand ? « Notre Seigneur, celui qui a donné à chaque chose, notez le mot « chose », les mots sont assez précis, « chose », chaque chose, sa propre nature, ou bien la créée plutôt, et puis la guidée, lui a donné sa raison d'être. Chaque chose a sa raison d'être, a son chemin, de manière individuelle, même les choses. Donc, quand on arrive à l'humain, vous imaginez que, même si les pierres ou les choses ont un chemin individualisé, vous imaginez que l'humain, il est encore plus individualisé que ça, non-obstant, un certain nombre de pratiques qui peuvent revêtir un caractère collectif. Donc là, la modernité poussant vers l'individualisme, les gens sentent que dans l'islam, il n'y a pas un apport assez suffisamment individualisé pour ça. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, le fait que l'islam se vit collectivement, du moment qu'on parle de collectif, on parle d'uniformité. Le collectivisme, forcément, c'est l'uniformité. Tout le monde fait la même chose, fait tout au même moment. Et donc, on a l'impression pour des gens qui, par exemple, n'ont pas, mettons, prenant le ramadan, juste pour donner un exemple plus précis, prenant le ramadan, mais on peut appliquer ça à n'importe quelle chose qui est devenue collective en islam, eh bien, par exemple, il y a des gens, ils ne veulent pas faire le ramadan parce que leur foi n'est pas suffisante pour en arriver à profiter d'une forme de privation, par exemple, d'une souffrance du corps. Eh bien, il y a des gens, leur foi n'est pas à cette hauteur-là ou bien leur force de foi n'est pas à ce niveau-là. Eh bien, par exemple, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas se dire je vais vivre ma foi différemment. Vous, le groupe, vous faites ce que vous voulez, mais moi, dans ma vision, je vais vivre différemment, ce n'est pas accepté dans le groupe. Donc, ça cause le rejet, ça cause la persécution, ça peut causer même des problèmes en justice dans beaucoup de pays. Donc, malheureusement, ça ne permet pas à chacun d'exprimer sa foi et de la vivre au niveau qu'il veut. Ça veut dire, il n'y a qu'un seul niveau qui est le niveau étatique, le niveau sociétal, imposé par des normes sociales et tu dois rentrer dans ce moule. Si tu ne rentres pas dans ce moule-là, tu es persécuté. Donc, ça fait que beaucoup de gens quittent aussi l'islam pour ça. Je vous donne un exemple aussi dans le Coran, un autre verset, c'est le 54, qui est très intéressant, qui parle justement de la mesure des choses, que tout est vraiment fait avec une certaine mesure. Nous avons fait de jaillir de la terre des sources, donc des sources différentes, nombreuses, en jaillie de la terre. Les eaux se sont rencontrées de ces sources-là. L'eau est partie, vous voyez, quand l'eau sort du sol, elle part et les eaux d'une source rencontrent celles d'une autre, elles se sont rencontrées d'après un ordre qui a déjà été décrété, qui a déjà eu un sens. Parce que quand on dit odr, ça veut dire qui a été écrit, mais qui a été aussi mesuré, qui a une raison, qui a un niveau. Ce n'est pas par hasard. Donc, même les eaux de plusieurs sources qui se rencontrent, nous dirions-nous, de manière non déterministe, nous dirions, ça semble être au hasard. Il n'y a rien de plus au hasard que l'eau de plusieurs sources qui se mélangent. Tu vas, je ne sais pas, tu vas dans une montagne, tu vois des sources qui coulent, et puis les eaux arrivent à un moment donné, elles se mélangent, et tu as l'impression que c'est quelque chose qui arrive complètement par hasard. En islam, ce n'est pas par hasard. Ceci suit un plan, suit une mesure. Donc, tout est un niveau de mesure. Le niveau de mesure a été perdu dans le collectif. Le collectif va imposer un niveau unique et va l'imposer par la force, va l'imposer par la loi, va l'imposer par la force publique, des fois par la police, par la justice, par les tribunaux. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on empêche l'exercice, on empêche l'avènement de cette mesure. Et cette mesure, c'est là où on retrouve l'équilibre et c'est là où chacun va retrouver sa place dans cette histoire. Et donc, forcément, que se passe-t-il ? Les gens qui se sont exclus parce qu'on ne les laisse pas vivre leur religion ou leur croyance ou leur foi à leur niveau, à leur niveau de mesure, parce qu'ils sont jugés par la société, ils sont jugés même par les tribunaux, je vous disais, à ce moment-là, que se passe-t-il ? Ils ont tendance à tout rejeter à un moment donné. Ils se disent, bon, si c'est ça ou rien, parce que la société, quand elle présente un peu le contrat islamique, c'est tout ou rien. Alors, à un moment donné, si c'est du tout ou rien, il y a des gens qui se disent, je ne peux pas, il y a des deal breakers dans ce contrat, il y a des choses qui sont vraiment, je ne les sens pas. Donc, à ce moment-là, si vous dites tout ou rien, ce ne sera rien. Voilà, c'est un peu ça aussi. Alors, personnellement, dans ma recherche et dans mon partage, je ne pousse pas à l'apostasie. Je n'ai jamais poussé qui que ce soit à l'apostasie. Je pousse les gens à l'équilibre. Je pousse les gens à trouver le bien-être et trouver l'équilibre et le bonheur dans ce qu'ils sont. Je ne suis pas, je ne suis pas très chaud pour l'apostasie. Même en privé, je suis en train de parler dans une vidéo à un public large, mais je vous assure que même en privé, je dis que je suis contre cette idée d'apostasie. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai vu beaucoup de gens détruits sur ce chemin-là. Donc, je ne veux pas encourager quelqu'un à aller dans ce chemin. Moi, je veux encourager les gens à chercher, je veux encourager les gens à explorer. Vous savez que j'ai une dent particulière contre l'islam politique parce que ce n'est pas une religion. L'islam politique est une politique. Ceux qui étudient l'allemand comprennent la référence que je suis en train de faire. L'islam politique est une politique. Ce n'est pas une religion. D'accord ? C'est vraiment un projet politique qui se cache, qui se drape un petit peu des habits ou des oripeaux d'une religion. En fait, ce n'est pas quelque chose qui mérite notre respect. Ce n'est pas quelque chose qui mérite le respect, même si les plans politiques peuvent être aussi respectables, mais n'accèdent pas à la dignité, justement, d'une religion, si vous voulez. D'accord ? Donc, ceci fait que je critique très souvent l'islam sur le plan de la politique. Et malheureusement, pourquoi aussi ? Il y a une autre raison. C'est que l'islam politique, c'est lui qui véhicule la violence que nous connaissons. La violence, le terrorisme et tout ça sont justement contenus dans l'islam politique. Donc, c'est ce que je cherche personnellement à évacuer ou à faire évacuer. Mais je ne touche pas au côté spirituel des gens parce que chacun a sa spiritualité, chacun a son chemin. Et puis, je me dis que quelque part, Dieu est unique, mais il est vénéré selon toutes les couleurs possibles et imaginables. Mais à la fin, tous les chemins mènent à Rome. C'est ça l'idée. Même si chaque religion, chacun voit midi à sa porte. Chacun va dire « Non, non, moi je suis né. » Comme on dit les gens, Ennès ou Aladin et Abaye, les gens censurent la religion de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs aïeux. Donc, chacun croit être né dans la religion parfaite. Et chacun a cette conviction forte. Le musulman, quel que soit sa branche, chacun pense que c'est sa branche qui est parfaite. Il dit « Mon pays, mes parents, mes traditions ne sont pas parfaites, mais ma religion l'est. » Et chacun pense la même chose. Alors, on ne peut pas s'entretuer sur ça. On ne peut pas s'entretuer sur la base que chacun pense que lui a raison. Mais on essaye de nous rencontrer autour de ce qui nous rassemble. Parce qu'il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent en réalité. Quand on commence à parler aux uns et aux autres, les gens ne se parlent pas malheureusement. Très souvent, il y a ces antagonismes, très souvent il y a ces préjugés, il y a ces haines, tout ça, qui ont la peau dure. Mais quand les gens vont au travers de cela et commencent à parler, commencent à discuter les uns avec les autres, ils vont réaliser qu'il y a plus de choses qui rapprochent les humains qu'il y a des choses qui les éloignent. Ça, c'est très important. Donc, sans réellement se compromettre dans ces principes ou ces croyances, on peut parler les uns aux autres, on peut accepter les différences et on peut accepter la mesure de chacun. Voilà. Et quand chacun peut vivre à sa mesure, il vivra heureux et puis il se donnera la définition qu'il voudra, in fine. Mais l'important, c'est qu'il soit heureux et puis qu'il voit les choses arriver dans sa vie et qu'il sait qu'il est un individu à part entière et qu'il n'est pas dissous dans une société qu'il considère quelque part comme un chiffre. Voilà, mes amis, c'était juste un survol, bien entendu, je vous parle régulièrement, j'ai parlé des soufis, j'ai parlé du couranisme, aujourd'hui je parle des apostas, un jour je vous parlerai des autres branches de l'islam et tout ça. Mais c'est toujours un survol, bien sûr, il y aura toujours des gens qui ne se reconnaîtront pas dans cette vidéo et je suis tout à fait d'accord parce que cette vidéo n'a pas la prétention à l'exhaustivité, on parle de sujets humains compliqués donc on peut parler à potentiellement 100 personnes, on pourra trouver 100 réponses différentes, c'est normal. D'accord ? Donc si quelqu'un ne se reconnaît pas dans cette vidéo, ce n'est pas grave, je peux tout à fait accepter que quelqu'un ne se reconnaît pas là-dedans parce que lui a eu un cheminement complètement différent par rapport à ce que je décris et c'est tout à fait légitime et tout à fait respectable. Voilà mes amis, merci d'avoir suivi jusque là et puis on se voit dans une prochaine vidéo et puis on va essayer de creuser l'histoire de l'islamanque. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501